Carl Zéro, qui avait participé à la première saison de Masque Saint-Ger, était de mariage ce week-end. Ce dimanche 4 septembre, sa fille Anaïs a dévoilé que son frère Gabin s'est marié. CST en story sur Instagram que l'on a donc pu découvrir la première photo du fils de Carl Zéro à la sortie de l'église, au bras de son épouse, un enfant dans les bras fermes du marié, probablement leur bout de chou. Gabin, un des trois enfants de Mark Thelen, son vrai nom, affichait un sourire qui en dit beaucoup sur son bonheur en ce jour si précieux. En légende de cette story, simplement la musique de la belle au bois dormant, probablement pour marquer le côté féerique et enchanteur de cette union. Le frère d'Anaïs et Vincent Thelen ne peut d'ailleurs qu'aspirer à connaître la même longévité de couple que celle vécue par celui de ses parents. En effet, Carl Zéro a rencontré Anne-Laure Chaptel, plus connue sous le pseudo de Desiderata, lors de son passage à Radio Nova qui venait d'être créée. Il est avec elle depuis plus de 40 ans. Si est-il la femme de ma vie ? J'ai eu cette chance, a-t-il fait savoir. Ils ont réalisé de nombreux documentaires, des émissions radiophoniques et ont eu trois enfants, Anaïs, Gabin et Vincent. La sœur du marié, Anaïs, a ensuite publié des photos d'elle et de ses amis, en ce jour si particulier pour son frère. Une des rares apparitions du couple Carl Zéro et Anne-Laure Chaptel c'était pour l'anniversaire des 35 années d'existence de la suffureuse société de films X Marc Dorcel. Dans une ambiance chaude et libertine, de nombreux VIP étaient au rendez-vous, parmi lesquels le comédien Aurélien Ouïc, le créateur Christophe Guillarmé et le journaliste Philippe Vandel. Si aucune photo du couple au mariage de Gabin n'a été publiée, il est certain que les parents de ce dernier étaient à ses côtés pour ceci beau jour.